Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien ? Moi aussi je veux bien, merci. Merci beaucoup à l'équipe de Louange. Donc n'oubliez pas tout à l'heure le rendez-vous que nous avons à l'école militaire à 13h à partir de 13h. Donc je vais essayer de faire court au niveau de mon message. Donc c'est pas très long, il y a juste une phrase à retenir parce que Blondel a tout dit déjà avec la sainte scène. Merci Blondel. La seule phrase que vous avez à retenir c'est « Ne négligeons pas un si grand salut ». Et là je crois que j'ai tout dit, on peut rentrer à la maison. À l'école militaire oui, avant de rentrer à la maison. Ne négligeons pas un si grand salut. Amen. Donc nous allons prendre le chapitre 2 de Hébreu. Et on va même prendre une partie du chapitre 1. Hébreu, chapitre 2. Alors au début du chapitre il est dit « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ses derniers temps a parlé par le Fris qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a mérité un nom plus excellent que le leur. » Alléluia. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils ? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Et il a dit « Ô fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront malgré tout, mais tu subsistes et ils viront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent héritier du salut ? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc, ayant dit tout cela, ayant parlé de la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui n'était pas un simple ange, mais qui était déclaré fils de Dieu et qui était même déclaré Dieu lui-même. Donc, on parle de quelque chose qui est sérieux. On parle de quelque chose qui a de la valeur. On parle de quelqu'un qui a la plus haute valeur dans l'univers. Et regardez ce qu'il est dit au chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Que ceux qui sont sauvés lèvent la main. Que ceux qui ont reçu un grand salut lèvent la main. Il y en a qui n'ont pas levé la main, vous n'avez pas reçu de grand salut, on va prier pour vous tout à l'heure. Et des fois, en tant que chrétien, on peut se laisser bercer par le courant de la vie et commencer à agir et à vivre dans une espèce de routine. C'est bien d'avoir des habitudes, mais de vivre dans une espèce de routine, c'est quelque chose qui va anesthésier ton être, qui va anesthésier ton esprit, qui va anesthésier ton âme, et qui va faire en sorte que tu vas être complètement dévié par rapport à la destinée que Dieu t'a donnée. On va voir la définition du mot négligence et la définition du mot salut. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque nous allons lire cette définition, nous allons voir que ces deux mots n'ont aucune raison de cohabiter. Ils sont tellement opposés. Alors, négligence. Vous êtes prêts ? La négligence, c'est oublier de faire quelque chose. Par exemple, je vais être copain avec tout le monde. Sortir les poubelles, c'est les gars qui sortent les poubelles normalement. Et voilà, tu oublies de sortir les poubelles. Donc là, ce n'est pas très grave, tu ne vas pas perdre ton salut pour ça. Peut-être que tu vas entendre ton épouse, parler, mais tu ne vas pas perdre ton salut pour ça. Mais ça, ça fait partie aussi de la négligence. Une autre définition, c'est de ne pas tenir compte de quelque chose. Donc par exemple, quelqu'un te dit quelque chose et toi, tu as l'esprit ailleurs et tu ne tiens même pas compte de ce que la personne te dit. C'est de la négligence. délaisser, abandonner, laisser à l'abandon, c'est la négligence. Et mon préféré, ne pas prendre soin de quelque chose. Quand on ne prend pas soin de quelque chose, on est négligent. Aïe. Prenons maintenant la définition du mot salut. Le mot salut, il y a la délivrance, la conservation, la sûreté, la sécurité, le salut, la délivrance des ennemis qui molestent, ça fait partie du salut, la guérison. Dans un sens moral, ce qui apporte aux âmes de la sécurité, du salut, le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien, le salut futur, les sommes de bienfaits et des bénédictions que les chrétiens ont bénéficiées à cause du sacrifice de Jésus, la paix, etc., etc. Tout ce que Jésus a remporté à la croix. Et le prix a été élevé. Amen. Et les dits ici, ne négligeons pas un si grand salut. Prenons soin de ce que Dieu nous a donné. Prenons soin de ce salut qui a été payé à un grand prix. Amen. L'une des définitions aussi du mot salut, c'est être délivré du péché, sauvé de sa pénalité, de son pouvoir, de sa présence, et même être délivré du plaisir du péché. Amen. Combien de fois j'ai entendu comment vient la négligence ? Je crois que la négligence vient quand on n'a pas réalisé la valeur de ce que nous avons. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui se plaignaient de leur travail ? Mais du travail en général, pas forcément parce qu'il y a une mauvaise ambiance dans le travail, ça c'est autre chose. Si il y a une mauvaise ambiance dans le travail, si tu as une hiérarchie qui est abusive, si tu as des collègues qui ne sont pas sapins, ça c'est autre chose. Mais simplement du travail. Les gens se disent « Oh, demain c'est le boulot, il faut encore se lever. » « Oh, encore tant avant les vacances. » « Oh, je me traîne à mon travail. » Et tous, on a rencontré des gens, vous savez, où vous avez l'impression dans l'entreprise que l'entreprise, c'est une grande bénédiction que d'avoir simplement leur présence et n'ont pas réalisé qu'en fin de compte ils étaient là pour travailler et pour être une bénédiction pour l'entreprise. Donc ils sont toujours en train de se plaindre de leur travail. Mais tout ça, je crois que c'est parce que la personne n'a pas réalisé la valeur dans le travail. Et un jour ou l'autre, je pense que cette personne va réaliser la valeur du travail le jour où la personne va perdre son travail. Alors là, ça change tout. Elle va passer par les moments d'acédic, par les moments de chômage, et même, j'ai remarqué, ce n'est pas le fait de ne pas percevoir quelque chose, mais simplement le fait d'être au chômage, il y a un truc vraiment bizarre qui se passe. Je sais parce que je suis passé par là. Et je me souviens lorsque j'étais, c'était en 2004-2005, donc je suis passé par un licenciement économique, donc à un moment donné, ma société a été rachetée par une autre société et j'avais le choix de suivre au Mans ou de bénéficier d'un licenciement économique. Et avec ces licenciements économiques, j'ai bénéficié d'une somme d'argent assez sympa. Et en plus, pendant deux ans, j'étais payé. Pas mal. Et avant d'être, avant de subir ce chômage, franchement, psychologiquement, c'était bon, ça allait pour un sable mais après, du jour où j'ai perdu mon travail, j'ai dit, voilà, mais c'est pas moi ça. Et je me souviens une fois, on avait été, donc il y avait ma fille, ma nièce, et moi-même, on avait été à Conforama pour acheter, c'était un clic-clac. Et à un moment donné, il fallait donner, comme on voulait le payer en plusieurs fois, donc les trois, on était tous les trois des chômeurs. Donc c'était la sortie du chômage de l'après-midi. La sortie des chômeurs de l'après-midi. Donc on va à Conforama et puis on voit ce magnifique clic-clac et on voulait le payer en plusieurs fois parce que voilà, c'était payé en plusieurs fois sans frais. Et donc ma fille, c'était elle qui voulait le clic-clac. Donc elle a dit, est-ce que je peux le payer en plusieurs fois et elle aussi percevait des indemnités ? Alors la dame a dit, OK, on va faire un dossier. Quel est votre travail ? Euh... Ben, je suis au chômage. Ah, OK, ben on va demander à votre papa. quel est votre travail ? Euh... Ben, je suis au chômage aussi. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Même si j'avais une bonne somme d'argent, même si j'étais payé avec mes indemnités, mais il y avait un truc qui clochait, c'était pas moi, ça. Et ils ont demandé à ma nièce, euh... Ben, je suis au chômage aussi. Alors on nous a regardé quand ça fait, euh... Ça va pas être possible. Donc il y a vraiment... Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment quelque chose dans le fait d'être au chômage. On n'est pas fait pour ça. Et là, tout d'un coup, le travail a pris une valeur considérable à mes yeux. Et plus jamais vous allez m'entendre, parce que je faisais partie aussi des gens qui disaient « Oh, c'est le lundi, c'est le boulot. » Si je le dis si bien, c'est parce que je l'ai fait aussi. OK. Mais maintenant, depuis ce jour-là, plus jamais je dis « Oh, lundi, c'est le boulot. » Non, je dis « Oh, merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. » Le lundi, je vais gagner ma croûte. Et bien souvent, on parle et on néglige la chose parce qu'on n'a pas réalisé la valeur de la chose. Combien de fois j'ai aussi entendu des maris, des femmes, au bout d'un certain nombre d'années, qui se plaignent de leurs conjoints. Et une fois, je me rappelle, j'étais en train de conseiller quelqu'un qui se plaignait de son épouse « Eh patati, eh patata, etc. » avec tous les mots qu'on peut dire sur son épouse quand on est négligent. Et je lui dis « Écoute, frère, tu ne devrais pas parler comme ça parce qu'un jour, le jour, si tu perdras ton épouse, là, tu vas crier, tu vas pleurer. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? » Etc. J'ai crié, j'ai pleuré. À un moment donné, on est champion du monde dans ces cas-là parce qu'on pense qu'on a raison. et malheureusement, le jour est arrivé où l'épouse, eh bien, elle est partie. Et là, l'épouse a pris de la valeur. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, n'attendons pas de perdre quelque chose ou quelqu'un pour réaliser la valeur de cette personne ou de ce quelque chose. Amen. Bien souvent, c'est quand on perd son travail qu'on réalise la valeur qu'a le travail. Et entre parenthèses, je crois que les chrétiens devraient être les personnes les plus travailleuses, les plus excellentes, les plus recherchées. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et même dans les milieux chrétiens autorisés, il se dit des choses sur nos propres frères et nos propres soeurs. Ils disent, eh bien non, si c'est un chrétien, je ne veux pas travailler avec lui parce qu'il n'y a pas d'excellence, parce qu'il n'y a pas de... on ne peut pas faire confiance. Ils sont un peu trop perchés là-haut. Il faut que ça change, ça. Il faut que nous soyons les personnes les plus excellentes, les personnes les plus exigeantes, les personnes les plus motivantes, les personnes à qui on donnerait toute notre confiance. On sait que, ok, c'est un chrétien, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que la chose sera faite quand il va me dire que la chose sera faite, en temps et en heure, et de la bonne façon. Il ne va pas essayer de faire des petites magouilles, des petits trucs ou des petits machins qui ne ressemblent à rien. Amen. En tant que chrétien, je crois qu'on doit réaliser la valeur que nous avons dans notre travail et désirer, justement, quand on réalise la valeur, de ne pas être négligent avec notre travail, de ne pas être négligent avec nos collègues même. Amen. Est-ce que tu fais partie des gens qui vont dire bonjour à tout le monde lorsque tu rends ton travail ? Où est-ce que tu passes incognito ? Amen. Où est-ce que tu vois ton travail comme un endroit qui a un champ missionnaire où tu peux manifester l'amour de Dieu, où tu peux manifester l'excellence de Dieu, où tu peux manifester la justice de Dieu, où tu peux manifester tout simplement le royaume de Dieu ? Car c'est à ça qu'on a été appelé. Ne négligeons pas un si grand salut. Et le but, c'est que Jésus soit vu là où tu es. Et comment sera-t-il vu là où tu es ? Quand les gens te verront. Amen. Quand on perd la santé, c'est à ce moment-là qu'on voit que la santé a une grande valeur. Amen. Et en tant que chrétien, je crois qu'on doit être les personnes qui devront prendre soin de notre corps. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Et entre parenthèses, notre corps ne nous appartient pas, il appartient au Saint-Esprit. Amen. Donc, réalisons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous allons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Amen. quand on perd quelqu'un, on a vu aussi, tous, on a perdu quelqu'un et c'est à ce moment-là qu'on voit à quel point la personne avait de la valeur pour nous. Même des fois qu'on regrette peut-être les mots gentils qu'on n'a pas pu dire. les petites attentions, les petits soins qui font que la relation s'enrichit. Donc, n'attendons pas de perdre quelqu'un pour lui dire « Je t'aime ». Pour lui dire à quel point elle est importante pour nous. À quel point elle a de la valeur pour nous. Amen. C'est quand la dernière fois que tu as téléphoné à ta maman ou à ton papa et que tu as dit « Je t'aime ». Amen. C'est calme tout d'un coup ici que ce qui se passe. C'est quand on perd la liberté aussi qu'on voit à quel point la liberté est quelque chose de précieux. Et une des choses importantes c'est que Christ nous a rendus libres. Libres du péché. Et bien souvent en tant que chrétien on oublie ça. On oublie et on est négligent avec cette partie de la liberté que Christ a remportée pour chacun d'entre nous. Et on se permet certaines choses. Et après on se demande comment ça se fait qu'on est de nouveau emprisonné avec telle ou telle faiblesse. Mais réalise à quel point Jésus a payé un prix élevé pour que tu sois libre et pour que tu marches dans la liberté. Amen. Et c'est quand on perd la vie qu'on voit à quel point la vie était précieuse. Mais là c'est trop tard. Donc n'attendons pas de perdre la vie pour voir à quel point la vie était précieuse. Donc pour toutes les autres choses que j'ai dit il y a quelque chose qui s'appelle la restauration. Et Dieu est un Dieu de restauration et même si tu as été négligent dans une de ces choses sache que Dieu la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que Dieu est le Dieu du salut. Et même si tu as été négligent même si tu n'as pas réalisé la valeur de ce que Dieu t'avait donné aujourd'hui tu peux tout recommencer. Aujourd'hui tu peux te repentir et tu peux dire Seigneur je te demande pardon parce que je suis passé à côté de telle ou telle chose mais Seigneur je veux que tu ouvres mes yeux de nouveau afin que je prenne soin de ce que tu m'as donné afin que je vois la restauration ta restauration dans ce domaine particulier de ma vie. Amen Maintenant nous allons voir et vous savez bien souvent lorsqu'on perd quelque chose et que le Seigneur nous restaure la chose c'est à ce moment là comme je disais tout à l'heure par rapport au travail qu'on réalise la valeur de la chose et là on peut vraiment mettre ses tripes mettre son aide tout entier pour prendre soin de la chose mais il y a certains cas et on voit même dans la parole de Dieu vous vous rappelez du peuple d'Israël qui était en esclavage pendant des centaines d'années et à un moment donné donc ils ont été libérés de la puissance de Pharaon grâce à la puissance de Dieu donc il y a eu les diplets le Seigneur a ouvert la mer rouge à un moment donné ils ont été même leurs vêtements ne s'usaient pas leurs chaussures ne s'usaient pas il y avait la puissance de Dieu et la présence de Dieu parmi eux et il y en a qui ont été oublieux de ce que Dieu avait fait et vous vous rappelez ils se sont plaints parce qu'ils disaient en Égypte quand même c'était mieux on pouvait manger des poireaux et des oignons ah ouais donc ne soyons pas comme ça mais réalisons que le Seigneur est le Dieu de la restauration qui nous a donné un grand salut et prenons soin de ce qu'il nous a donné Amen maintenant on va voir comment vient la négligence comment peut venir la négligence la négligence vient quand tu ne connais pas ou que tu as oublié la valeur de ce que tu as Hello la négligence vient quand tu ne connais pas ou quand tu as oublié la valeur de ce que tu as vous vous rappelez de Moïse lorsque le Seigneur lorsqu'il a vu le Seigneur qui était dans un buisson ardent et que Dieu lui a donné une mission pour aller libérer son peuple et Moïse répondit donc c'est Exode chapitre 3 verset 1 donc Dieu lui donne une grande mission le Dieu qui a fait le ciel et la terre parle et Moïse il essaye de trouver des excuses Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix mais ils diront l'éternel ne t'est point apparu alors le Seigneur lui dit qui a-t-il dans ta main la négligence vient quand tu ne réalises pas ce qu'il y a dans ta main la négligence vient quand tu ne réalises pas la valeur de ce que tu as de ce que Dieu t'a donné et Moïse répondit un bâton et rappelez-vous c'est avec ce bâton que Moïse a confronté les puissances des ténèbres de l'époque qui étaient en Pharaon et qui l'a fait sortir le peuple de la mer Rouge il n'avait pas réalisé la valeur de ce bâton qui était symbolique de cette autorité que Dieu lui avait donnée et Dieu te dit ce matin qui a-t-il dans ta main quelle est cette autorité que je t'ai donnée est-ce que tu t'en sers est-ce que tu as valorisé ce que je t'ai donné est-ce que tu l'utilises est-ce que tu sais l'utiliser et si tu ne sais pas l'utiliser est-ce que tu veux apprendre à l'utiliser pour être efficace et si tu veux apprendre à l'utiliser qu'est-ce que tu fais pour pouvoir apprendre à l'utiliser pour montrer que ce que Dieu t'a donné a vraiment de la valeur et que tu veux vraiment être quelqu'un qui est efficace là où le Seigneur t'a placé la négligence vient aussi quand tu ne connais pas ou que tu as oublié la valeur de qui tu es que ceux qui pensent qu'il y a une grande valeur aux yeux de Dieu lèvent la main ceux qui sont vraiment sûrs levez la main comme si vous y étiez sûrs maintenant on va déclarer j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu et j'ai une grande valeur à mes yeux psaume ça c'est mon verset préféré 139 on va prendre ça 139 verset 14 on va le lire ensemble vous êtes prêts psaume 139 verset 14 à 3 1 2 3 je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien alors pourquoi la semaine dernière t'as dit que t'étais nul pourquoi il y a un mois t'as dit tu n'y arriveras jamais donc je te donne une deuxième chance on va le relire et ça c'est terminé de dire je suis nul ok c'est terminé de dire je n'y arriverai jamais c'est terminé de se dévaloriser parce que quand tu te dévalorises la négligence va commencer à pointer son nez et essayer de voler ce que Dieu t'a donné amen donc on va le relire et on va faire une déclaration ce matin 1, 2, 3 je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien même si ma tata germaine ne le reconnaît pas mon tonton Jojo mais mon âme le reconnaît bien je suis une créature merveilleuse amen et rien que le fait de dire je suis une créature merveilleuse ça enlève déjà la dépression et de dire que ton âme le reconnaît bien ça ferme la porte à toute forme de négligence et tu vas commencer à prendre soin de toi à prendre soin de ton âme à ne pas écouter n'importe quoi à ne pas regarder n'importe quoi à ne pas croire n'importe quoi à ton sujet à rejeter toute pensée qui ne vient pas du trône de Dieu j'ai lu un livre la semaine dernière ça m'a j'ai dit waouh c'est mieux j'ai vraiment arrivé à ça et c'était Bill Johnson qui est le pasteur de Bethel et il disait je ne permets pas à mes pensées de penser autre chose que ce que Dieu pense alors là ma mâchoire j'étais dans le RER elle a fait poum je dis Seigneur je ne permets pas à mes pensées de penser autre chose que ce que Dieu pense j'ai dit Seigneur je veux ça je ne veux pas simplement être vainqueur sur la tentation etc mais je veux je veux faire en sorte que toutes les pensées qui passent là-dedans soient en accord parfait avec ce que toi tu penses sur moi sur les gens sur le présent sur le passé sur l'avenir je veux qu'il y ait une connexion directe avec toi Seigneur et valoriser ce que tu penses Amen Donc ce matin ne permettons pas ne nous permettons plus de penser autre chose de nous-mêmes que ce que Dieu pense de nous Déjà c'est pas mal si on commence par ça Après on va travailler sur le reste Amen Alléluia La négligence vient aussi quand tu ne connais pas ou que tu as oublié la valeur des personnes que Dieu t'a données Hello La négligence vient quand tu ne connais pas ou quand tu as oublié la valeur des personnes que Dieu t'a données Dieu nous a donné des personnes que ce soit nos parents que ce soit des amis que ce soit notre mari notre femme nos enfants nos frères et sœurs dans l'église Il nous a donné l'un à l'autre Et lorsqu'on ne reconnaît pas cette valeur alors il peut y avoir de la négligence entre nous parce qu'on n'a pas réalisé la valeur que nous avions les uns pour les autres Amen Et quand tu ne réalises réalise pas la valeur que les gens que Dieu t'a donnés ont pour toi alors tu les négliges Réalise la valeur que les enfants que Dieu t'a donnés et apportent un soin quotidien à chacun de tes enfants afin qu'ils deviennent l'homme et la femme que Dieu a prévu pour eux Et vous savez l'une de mes priorités c'est pas que je devienne le grand homme de Dieu que la terre n'ait jamais porté L'une de mes priorités c'est que mes enfants et ma femme deviennent la femme et les hommes de Dieu que Dieu a prévu ça c'est ma priorité de faire en sorte qu'ils se sentent encouragés de faire en sorte qu'ils se sentent aimés réhaussés et même s'ils ont fait des erreurs ils vont savoir que je ne vais pas les écraser mais que j'aurai une orée attentive pour trouver une solution pour trouver un chemin où il va y avoir la restauration prendre soin de chacun d'entre eux et ça commence dès petit il ne faut pas attendre qu'ils aient 20 ans pour dire ok je vais prendre soin de toi non ça sera trop tard mon gars établir ce climat de confiance avec tes enfants c'est une des choses que j'ai réalisé lorsque j'étais jeune papa et vous savez je viens d'une famille anti-aise et dans l'ancienne génération la génération de mes parents et le père c'est le père c'est le dur de dur et les enfants ils sont tout tremblants devant lui tellement l'éducation était stricte et il y a des bonnes choses que mon père m'a données et ça c'est super mais j'ai dit dans ma vie ça j'en veux pas je veux pas que mes enfants ils aient peur de moi je veux pas que mes enfants soient effrayés lorsque je rentre du travail parce qu'ils ont fait une bêtise et c'était ça quoi à un moment donné j'ai fait quelques bêtises on était bon je méritais aussi certaines corrections et peut-être heureusement que mon père était un peu comme ça mais d'avoir cette être terrifié devant la présence de ton père ou peut-être de ta mère et en tant que parent nous devons établir un climat de confiance dans la maison un climat qui fait que ton enfant n'aura pas peur de te dire ma papa j'ai fait une bêtise aujourd'hui tu vas pas en faire un rebelle ou quelqu'un qui va cacher les choses parce que si tout petit il arrive pas à te dire les choses alors quand il aura fait une grosse voilà bêtise pour pas dire autre chose quand il aura 15 ans 16 ans est-ce que tu crois que c'est toi qui viendra voir pas du tout donc prenons soin de nos enfants surtout quand ils sont petits et établissons un climat de confiance amen prenons du temps avec eux peut-être même ça serait bien de planifier même du temps que tu vas passer avec tes enfants et pour investir en eux et je crois aussi que que Dieu que si on veut avoir du succès on peut pas avoir du succès sans successeur et c'est toujours excitant de voir par exemple que nos enfants reprennent les choses des petites choses qui étaient en nous des aspirations des affections qui étaient en nous et qui font la chose encore mieux que nous ça c'est ça va être le plaisir de chaque parent mais ça se construit ça 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 comment dire c'est de la construction et c'est du soin qu'on apporte chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année on a bâti un climat de confiance qui fait que notre enfant notre fils notre fille va devenir la femme et l'homme que Dieu a prévu qu'il soit ou qu'elle soit Amen tu dis moi j'ai pas d'enfant mais je suis sûr que Dieu a placé sur ta route des personnes qui te regarderont comme leur papa ou comme leur maman spirituelle des personnes qui sont sous ton influence et de la même façon tu dois reconnaître ces personnes que Dieu a placé à côté de toi et en prendre soin aussi être sensible quand ils ne vont pas bien pour pouvoir leur dire une parole de réconfort une parole d'encouragement qui va les rehausser Amen et c'est valable aussi pour les personnes qui sont nos parents peut-être nos voilà nos parents les personnes qui ont pris soin de nous pendant tant de temps c'est bien aussi de renvoyer l'ascenseur Amen de prendre soin d'eux Gloire à Dieu la négligence vient aussi quand tu ne connais pas ou quand tu as oublié la valeur de ta destinée Marc 16 verset 15 on va le prendre Marc 16 verset 15 donc ça c'est une partie de la destinée sur terre puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera pas de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris le Seigneur après leur avoir parlé peut enlever du ciel au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples ils s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient quelle est notre destinée sur cette terre c'est d'aller d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et des fois nous avons oublié quel était notre destinée et quel était notre rôle notre rôle notre destinée c'est d'être d'être un d'être un Jésus en action qui prêche la parole de Dieu et qui prie pour les malades et qui voit les mêmes fruits que Jésus avait les mêmes résultats que Jésus avait est-ce que Jésus est venu sur la terre en tant que Dieu ceux qui disent que Jésus est venu sur la terre en tant que Dieu levé la main non Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme il n'est pas venu sur la terre en tant que Dieu il est venu sur la terre en tant qu'homme et pourquoi Jésus est-il venu sur la terre en tant qu'homme pourquoi il n'est pas venu en tant que Dieu ça aurait été plus facile simplement pour nous montrer comment nous devons vivre hello le but de notre salut le but de notre marche sur terre c'est d'être comme Jésus ça veut dire que lorsque Jésus imposait les mains aux malades qu'est-ce qui se passait les malades étaient guéris lorsque Jésus chassait les démons qu'est-ce qui se passait les démons étaient chassés je vois certains d'entre vous parce que vous voyez bien où je veux en venir et lorsque je prie pour les malades est-ce que les malades sont guéris tout le temps non lorsque je chasse les démons est-ce que les démons sont chassés tout le temps ne répondez pas donc ça veut dire que j'ai encore du travail ça veut dire que je dois encore travailler à mon salut ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé ça veut dire que je dois prendre soin de ce que Dieu m'a donné jusqu'à ce que je vois la pleine expression de mon Seigneur dans ma vie au travers de ma vie ça veut dire qu'il y a encore du boulot il y a encore des moments où je dois passer par la présence de Dieu il y a encore des moments où je dois passer dans la prière et dans le jeûne il y a encore des moments où je dois passer par le fait de pardonner ceux qui m'utilisent avec mépris il y a encore des moments où je dois marcher non plus dans l'amertume mais dans l'amour même de gens qui ne m'aiment pas Amen ne négligeons pas un si grand salut et c'est vrai que ça paraît tellement oh là là mais je n'y arriverai jamais mais qui a parlé de toi c'est Dieu qui fait tout ça tout simplement on dit Seigneur ok utilise moi et je vais utiliser ce que tu m'as donné Amen et la destinée ultime qui est la plus importante pour moi c'est lorsqu'on sera lorsqu'on va passer de ce monde à l'autre monde au royaume de Dieu c'est quand Dieu va me dire viens bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître vous voyez ce qu'il va dire pourquoi as-tu négligé ton salut qu'est-ce que tu veux entendre Amen comment se préserver de la négligence alors premièrement tu dois réaliser que ce que tu as tu dois réaliser la valeur de ce que tu as reçu et tu dois en fin de compte faire tout pour faire prospérer ce que tu as reçu et pas dire comme Moïse qu'est-ce qu'il y a dans ma main il n'y a pratiquement rien et chacun d'entre nous on a reçu un talent on a reçu des dons il y en a qui ont reçu plus de talents que d'autres mais personne n'est parti avec rien et rappelez-vous dans la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 il est dit au verset 15 il donna 5 talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité est-ce qu'il y en a un des trois qui a reçu qui n'a rien reçu non tous ont reçu quelque chose tous ont reçu un talent pour pouvoir faire prospérer le royaume de Dieu Amen donc réalisons les choses que nous avons reçu et si tu ne sais pas ce que tu as reçu alors demande au Seigneur Seigneur avec quoi tu veux m'utiliser dans cette vie pour que je sois une bénédiction et peut-être que ça ressemble à un simple bâton comme Moïse qu'est-ce que c'est ça paraît insignifiant un bâton mais Seigneur ce que j'ai c'est insignifiant moi j'aurais voulu Seigneur pouvoir prêcher tu m'aurais donné un don comme Rénard Banquet ça aurait été facile pour moi tu m'aurais donné une voix comme Denis Markertling ça aurait été hyper facile pour moi et Seigneur tu te dis mais qu'est-ce que je t'ai donné qu'est-ce que tu as dans ta main qu'est-ce que tu as dans ta main quel est le don quel est le talent que tu as dans ta main ne dis pas que tu n'as rien reçu c'est un mensonge qui vient directement de l'enfer ça n'existe pas un chrétien enfant de Dieu fils et fille du Dieu qui n'a rien reçu qui est un incapable ou qui est la cinquième roue du carros ça n'existe pas cherche dans ta Bible tu verras tu ne trouveras aucun verset qui dit il y avait des chrétiens c'était les cinquièmes roues du carros ils étaient des gros nulos des rien du tout qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main utilise-le Amen peut-être que cette chose qui paraît insignifiante va apporter la délivrance la restauration et le salut peut-être à même une personne que tu ne sais pas peut-être que cette personne va se lever et va libérer la nation simplement tu auras été cette étincelle tu auras été ce point de contact entre le ciel et cette personne Amen et bien souvent ce qui fait les grands hommes et les grandes femmes ce sont les personnes qu'ils vont rencontrer dans l'ombre peut-être que tu es l'un d'eux l'une d'elles Amen on commence à se préserver de la négligence en réalisant que nous avons reçu quelque chose du ciel et que Dieu veut utiliser pour sa gloire donc dans 2 Pierre verset 1 pour appuyer ce que je dis on va bientôt terminer de Pierre verset 1 nous dit le chapitre 1 pardon verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa gloire et sa propre vertu lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine hello Dieu veut que tu sois un participant de sa nature rien de moins que ça donc réalisons le salut que nous avons reçu de la part de notre papa céleste de la part de notre seigneur Jésus Christ c'est pas quelque chose qui est insignifiant c'est quelque chose qui a du poids Dieu veut faire de toi là où tu es un participant de sa nature il veut faire en sorte que là il y ait des puissances des ténèbres en action que par ta présence qu'elle fuit loin de toi oui je parle de toi comment se préserver de la négligence en réalisant le mandat que tu as en réalisant qui tu es et vous connaissez cette histoire avec le 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 petit aigle qui est tombé dans la basse cour donc un tout petit aigle qui alors je vais essayer de paraphraser je ne me rappelle pas de tous les détails mais le fond est là donc c'est un aigle qui est tombé dans la basse cour et qui commence à suivre les poussins derrière maman poule bon je fais pas bien la poule et puis et bien l'aigle il se comporte exactement comme les poussins comme les poules il mange ce que les poules mangent il a la démarche que les poules ont enfin voilà tout comme les poules et un jour il voit dans le ciel un aigle un aigle qui commence à tourner à virer à voler il dit oh là là comme j'aimerais bien être un aigle ça vous rappelle quelqu'un ? ça vous rappelle quelqu'un ? ça vous rappelle quelqu'un ? oh Seigneur comme j'aimerais bien être mais attends mais ma nature elle est en toi mon gars ma fille oh j'aimerais bien être comme toi Seigneur mais justement c'est ce que je veux depuis le début depuis le début que tu as reçu mon salut c'est ce que je veux que tu sois comme moi est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? alors arrêtons de faire le poulet et d'avoir sa démarche et commençons à avoir la démarche de notre papa céleste Amen Alléluia il y a quelque chose de très sournois et de très insidieux avec la négligence c'est que la négligence c'est pas comme un problème qui vient d'un coup par exemple si jamais on entend les pompiers ou je sais pas quoi on sait qu'il y a un problème dehors et à un moment donné on va voir la police qui court on va voir des gens on sait qu'il y a un gros problème donc on va se protéger tout de suite mais avec la négligence c'est pas ça la négligence elle vient comme une hypocrite c'est sournois tu t'en rends pas compte un petit peu par ici un petit peu par là et elle commence à grignoter ta destinée elle commence à grignoter tout doucement les choses qui ont de la valeur pour toi et tu commences à baisser le niveau de soin que tu as apporté aux choses qui ont de la valeur mais c'est un petit peu chaque jour un tout petit peu et un jour tu te retrouves dans un problème tu te dis mais comment ça se fait la Bible dit que ce ne sont pas les girafes et les éléphants qui détruisent les vignes ce sont les petits renards si c'est un éléphant qui vient sur une vigne tu vas tout de suite le voir arriver et tu vas faire en sorte qu'il dégage tu vas appeler des copains quand même tu vas faire quelque chose mais un petit renard tu ne le vois pas parce qu'il est encore plus petit que tes vignes donc tu ne le vois même pas tu ne fais même pas attention donc si tu ne vas pas de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un petit renard et puis le shooter il va appeler tous ses potes et d'un seul coup ta vigne elle sera complètement dévastée il sera trop tard et la négligence c'est comme ça c'est sournoir c'est comme Adam rappelle-toi d'Adam lorsque il était dans le jardin le Seigneur lui a dit garde le jardin et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Satan était en train de parler cool autour d'un café avec Ève alors qu'il était interdit normalement Adam aurait dû ne pas être négligent et interdire au serpent de rentrer dans le jardin d'Éden et Adam n'avait pas réalisé la valeur de ce que Dieu lui avait confié c'est pour ça qu'il a été négligent qu'il a laissé les serpents dire hop ça va je vais le dégager lui fait non tu ne vas pas le dégager lui fait dès qu'il pointe son nez il faut dire non mon gars tu ne passes pas Amen et nous qu'en est-il de notre jardin de notre vie est-ce que nous avons accepté est-ce que nous avons fait des pactes avec certaines faiblesses avec certaines choses qui sont en train de façon insidieuse de grignoter ce qui a de la valeur pour nous Amen la négligence c'est un peu comme un pickpocket vous connaissez la règle de pickpocket détourne ton intention pour pouvoir te piquer les trucs qui ont de la valeur c'est exactement ça Alléluia donc gardons notre jardin et une voix par excellence une voix par excellence tout à l'heure j'ai bien aimé ce que disait Blondel par rapport à la Sainte Seine il disait que le chemin de prendre le chemin étroit est de ne pas prendre le chemin qui est large et la négligence a cette particularité c'est que avec la négligence ton monde est tout petit parce que tes yeux sont fixés sur tes propres besoins et ton propre confort et là malgré que ton monde est tout petit tu prends une voix large et contrairement à ce que fait le soin c'est que ton monde devient grand quand tu commences à t'occuper des besoins des autres plus que des propres besoins ton monde devient grand ta façon de penser devient grande ta façon de parler devient grande ta façon de te comporter devient grande quand tes besoins sont beaucoup moins importants que les besoins des autres quand ton bonheur est beaucoup moins important que le bonheur des personnes qui t'entourent et je vais vous montrer une voix par excellence nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image que lui prenons soin de notre jardin notre respiration doit être quoi ? de prendre soin et d'utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour agrandir son royaume et le battement de notre cœur ça doit être quoi ? une plus grande faim et une plus grande soif de notre intimité avec notre Dieu de le contempler face à face vous voulez que je répète ? notre respiration doit être de prendre soin et d'utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour l'avancement de son royaume et le battement de notre cœur c'est une plus grande faim et une plus grande soif de sa présence et de son intimité afin que nous puissions le voir face à face Amen levons-nous dans la présence de Dieu ce matin et adorons-le Musique ... ... ... ... ... ...